Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe « Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, le nuque dit à Philippe « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? » « De lui-même, ou bien d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole, et, à partir de ce passage de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et le nuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa le nuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Le nuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achdod, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux foules, Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, rendons grâce à notre Dieu, qui chaque jour nous fait vivre et nous procure toujours ce dont nous avons besoin pour subsister, malgré notre indigence permanente. Il nous accorde toujours de la santé, de la sécurité, et surtout de la nourriture. C'est d'ailleurs pourquoi le Christ dit qu'il ne faut pas se soucier du lendemain. Nous mangeons chaque jour et acquérons des forces vitales nécessaires. Cela nous montre bien que nous devons manger chaque jour pour assurer notre subsistance. Mais aujourd'hui, le Christ nous surprend. Il nous affirme que son corps et son sang sont la vraie nourriture, et que quiconque en mange ne mourra plus mais vivra en lui. L'évangile d'aujourd'hui nous livre trois enseignements principaux. Tout d'abord, nous remarquons qu'à plusieurs reprises Jésus nous parlent de son Père. Mais, qui est le Père ? Le connaissons-nous ? Quelle expérience avons-nous de la paternité, de notre propre Père, et de Dieu le Père ? Si nous portons notre regard sur le Christ, quelle relation avait-il lui-même avec le Père ? Et que nous révèle-t-il de lui ? Au fil de l'Évangile, plusieurs versets nous donnent des éléments de réponse. Les premières paroles de Jésus dans l'Évangile, lorsqu'il est retrouvé au Temple, sont pour son Père, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Luc 2, 49 Plus tard dans sa vie publique, Jésus nous apprendra à prier en disant, « Abba, notre Père ! » Les paraboles de Jésus, telles que celles de l'enfant prodigue, ne cessent de nous parler d'un Père rempli de miséricorde pour ses enfants. Au moment de son agonie, Jésus se tourne vers son Père en lui demandant d'éloigner le calice, mais en s'unissant à sa volonté. Et les dernières paroles de Jésus sur la croix sont encore pour son Père, entre les mains duquel il remet son esprit. Nous pouvons ainsi dire que Jésus s'est toujours su et senti Fils du Père. Il n'a jamais douté ni de son identité de Fils, ni de celle du Père, avec lequel il avait une relation de confiance et d'amour filial. Connaissons-nous Dieu, comme ce Père si aimant dont le Christ nous parle ? Car aujourd'hui, il nous invite à poser notre regard sur Lui et à renouveler notre conscience d'enfant de Dieu, infiniment aimée de Lui. Un autre élément de l'Évangile d'aujourd'hui est celui du pain. Le pain de vie, le pain qui descend du ciel, le pain vivant, le pain que Jésus nous donnera, le pain que Jésus est Lui-même. En ce jeudi de temps pascal, nous voulons méditer de nouveau sur l'amour de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus ne nous apporte pas seulement le salut, Jésus se donne Lui-même, Jésus se fait notre aliment, Jésus se fait hostie, Jésus se fait Eucharistie pour rester avec nous jusqu'à la fin des temps, pour nous tenir compagnie, pour se faire un avec nous. Nous avons commémoré la Seine il y a quelques semaines. Profitons de ce moment de prière pour renouveler notre adoration, notre foi, notre gratitude en la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Ce moment de prière peut aussi être l'occasion de demander la grâce d'augmenter notre ferveur eucharistique. Enfin, le thème de la vie éternelle apparaît à son tour de façon répétitive au cours de l'Évangile d'aujourd'hui. La vie éternelle dans le sein du Père, la vie éternelle dont l'Eucharistie est un gage, la vie éternelle où nous vivrons en communion avec Dieu, avec le prochain, avec nous-mêmes, vie éternelle, l'objet de notre espérance et terme de notre vie terrestre. Jésus vient donc nous rappeler l'amour de son Père, la promesse de la vie éternelle et sa compagnie fidèle au cours de notre vie. Jésus, je veux te remercier pour ces trois dons et ces trois vérités. Apprends-moi à l'effermienne. Laquelle m'invites-tu aujourd'hui à intérioriser davantage ? Ai-je besoin de me rappeler que Dieu est un Père aimant qui est à mes côtés et prend soin de moi ? Voudrais-je profiter de cette prière pour t'adorer et te remercier pour ta présence eucharistique ? Veux-tu me remplir d'espérance en me rappelant l'existence de la vie éternelle à laquelle tu m'appelles ? Prions ensemble. Ô Seigneur mon Dieu, permets que la pauvre créature que je suis te loue, te dise merci. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir appelé du néant à la vie. Merci de m'avoir aimé dès le jour de ma conception. Ô mon Dieu, ma louange n'ajoute rien à ta grandeur. À ta puissance, à ta magnificence, à ce que tu es. Tu es le Dieu d'amour, bon, fidèle éternellement. Apprends-moi à aimer. à aimer de tout mon cœur et de toute mon intelligence. Apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à renoncer et fuir devant le péché. Fortifie-moi, car faible je le suis. Et sans toi Seigneur, je ne puis rien. Apprends-moi à mourir au péché et à ressusciter pour la vie sainte, miséricordieuse. Qui n'aura pas de fin. Apprends-moi à t'adorer d'un cœur vrai sincère, pur. Et à reconnaître ton visage dans celui de chacun de mes frères. Ouvre mes yeux, Seigneur, sur les merveilles de ta création. Donne-moi la grâce de contempler ta sainte face. À travers tes œuvres, Seigneur. Oui, Seigneur. Quelles sont belles et magnifiques tes œuvres. Oui, Seigneur. Je veux vivre pour t'adorer et aimer mon prochain. Je désire tant qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ la créature pécheresse, ancienne et mauvaise meurt. Afin que naisse une créature nouvelle qui t'aime. Travaille au rayonnement de ta gloire, de ton Saint-Nom en tout lieu et en tout temps. Je veux vivre pour t'adorer, agir pour le bonheur de mes frères et sœurs. de mes peines et de mes joies. Je n'en ai aucun souci car tout est à toi, tout est en toi. En toi, je veux connaître le bonheur d'aimer, de pardonner, de m'ouvrir aux autres, d'être ton serviteur utile. Qui n'a cesse d'aimer son maître et de le servir. Vivre pour te glorifier pour tout honorer dans tout. aimer mon prochain. Vivre pour toi et en toi, mourir d'amour pour toi. Vivre, mourir par amour pour toi. Et ressusciter dans l'amour qui n'a pas de fin. Oui, Seigneur, tel est le désir profond de mon cœur. Qui en toi s'abandonne et attend tout de toi. vivre et mourir en Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,